Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette journée ensoleillée, temps parfait pour faire du sport. Ok, ça marche. Fais l'introduction. J'ai vu une chaîne de coaching un peu sportif ici ? Exactement. Parce que c'est pas les bons candidats. On a déjà fait une vidéo où on s'affrontait sur les pires sports du monde. Ça va lâcher vite ! On t'attrape la pomme avec ta bouche ! Mets ta tête ! Aujourd'hui, j'ai retrouvé 4 sports qui existent vraiment, qui sont complètement WTF, toujours pas de sportifs. Toujours un plaisir d'être invité sur la chaîne de Camille. C'est simplement la réalité, je m'inclus même dedans. Benjamin, Pierre, Lucas, je vous propose de commencer avec le premier sport, qui est le hobby horsing. On est sur un terrain de tennis, il n'y aura pas de raquettes, il n'y aura pas de balles. On va avoir des petits chevaux à bâton. Seul terrain d'un terrain de tennis, c'est d'avoir des raquettes et des balles. Ça joue seul ou à plusieurs ? Seul, c'est chacun notre tour et c'est un chrono. Donc c'est plutôt du hobby one ? Oh, j'aime beaucoup. C'est comme Star Wars, c'est cadeau, c'est pas facturé. On a autour de nous un petit parcours d'obstacles. Les chaises, c'est des obstacles, si vous n'avez pas compris. Et on va devoir, chacun notre tour, faire du poney à bâton en faisant le tour et on est chronométré. Qui veut commencer ? Attends, c'est déjà un par un déjà ? Ouais, c'est un par un. Tu commences alors, c'est sûr, je commence par un. Allez Camille ! Ça va, je commence ! Tu commences parce que je crois qu'on n'a rien compris, nous. Il faut juste sauter des obstacles, c'est hyper facile. Ah, c'est mignon. Il y a un poney chacun. C'est tonnerre, tu es le plus rapide. Attends, c'est pas des vrais. Non, c'est pas des vrais. C'est quoi ce sport ? C'est un vrai sport qui existe. Je vais commencer comme ça, je vous montre le parcours. Tu lances le chrono. Et c'est quand tu arrives ici. C'est quand j'arrive ici. 3, 2, 1, partez ! Évidemment que c'est ridicule ! C'est si nul. Ça, c'est en musico-montage, c'est dramatique. J'ai arrêté mes études pour faire ça. Oh non, mon poney ! Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà. Elle a fait tomber un obstacle, les hachefales. Attends, mais ça, c'est pas... Vous l'avez remonté ! Bien envoyé Camille. Je montre les jambes. Ah mais ça sort comme ça ? Avant de te dire mon score, j'ai un petit message pour toi qui regarde cette vidéo. Tu peux profiter de cette magnifique pause de moi pour t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Tu fais peut-être partie des nombreuses personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées alors que c'est gratuit. Ça m'encourage énormément et ça te permet d'être au courant en premier quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, merci d'avance à toi et puis plus d'amour et de bisous sur toi et retour au score. Hop là ! 36 secondes 18, aucun athlétisme. Non, Ben, je peux y aller s'il te plaît ? Je vais évacuer la ronde très vite. 36 secondes pour moi, c'est un cardio de ouf. T'es prêt ? Ouais. 3, 2... D'habitude, tu fais pas ça parce que je suis à cheval sur mes principes. Ah, c'est très bien ça. 1, 2, 3... Et c'est parti ! T'as eu 34 ans il y a une semaine ? Oh là là, il est à l'aise dans son élément chuteur, il s'entraînera ça tout le jour. Oh là là, la détermination ! Avec les cheveux au vent, les cheveux au vent ! Tu parles de qui ? Du cheval ou ? Non, du cheval, évidemment. Il pique la première place de Camille. Ah ouais... Et on est à 24-44. T'as peur quand tu retombe de l'obstacle ? On ne sait quelle erreur de mouvement. Le bâton se retrouve... Attention, la chute. 24 secondes, attention, à battre. 3, 2, 1, go ! C'est parti ! Vas-y, ben je suis en tout. Ah 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 ! C'est si bon là. Oh, il est chaud. Il prend le cheval par les cordes, comme on dit. Oh là là ! C'est quasiment artistique ! Oh, wow ! Mais attends, mais quoi ? Mon sport préféré ! Mais il a fait ça toute sa vie ! 1966, il met une leçon ! Mais attends, Ben, tu t'es déjà entraîné ? C'est grâce à Tonnerre. On travaille ensemble depuis plusieurs années. Lucas, la seule façon pour toi de faire mieux que Ben, c'est de passer le filet en sautant. Impossible, je me connais, c'est impossible. C'est qui là, je crois en toi ? 3, 2, 1, go ! Oh, il démarre vite. Oh, il démarre très très bien. Il le prend, le démarrage. Eh, mais il court vite, hein ! Ah, c'est là, il perd du temps. Allez ! Allez, tu peux le faire, t'aider ! Allez, Lulu ! Eh, il va vite, Lulu, hein ! C'est le pire sport de l'histoire, je pense. Eh, il va pas mal vite, Lulu, hein ! Allez, allez, tu peux le faire, tu peux le faire ! Allez, allez, allez ! En vrai, en vrai, en vrai ! Oh, il le fait ! Oh non, c'est vrai ? Il le fait ! C'est incroyable ! Mais what ? 19,02 ! C'est grâce à lui, il a tout donné. On s'est bien entraîné, on a fait une équipe de choc. On ne croyait pas vraiment en toi, et pourtant, tu nous as impressionné. Ça n'est pas plaisir, mais je ne sais pas. Bah, en vrai, vu que tu n'as pas sauté, moi, je pensais que tu allais perdre du temps, mais à la moitié, j'ai commencé à y croire. Merci beaucoup. Et tu l'as fait, il l'as fait. Ce qui est bien, en plus, c'est que je ne suis pas du tout assoufflé. Premier, deuxième, troisième et dernière. Ok, nickel ! Le deuxième sport, c'est la Ligue canadienne de bataille d'oreillers. C'est un sport qui existe. Ils sont tous sur un lit, ils se donnent des gros coups d'oreillers, et le dernier qui reste sur le lit et qui ne tombe pas, gagne. Sur le lit, en fait. Nous, on ne va pas le faire sur le lit, on va être chacun sur une chaise, on va se mettre des coups d'oreillers, c'est très simple, c'est de rester sur sa chaise, tout en faisant tomber les autres. Le dernier qui reste sur la chaise, gagne un max de points. Gros enjeu, ça me donne envie de risquer ma vie à tomber sur une chaise. Non, mais il y a un gros titre à remporter là, ça c'est un vrai sport qui a lieu une fois par an au Canada. Allez, on ne vise pas la tête. Non, non, on fait attention. Bien sûr. Mais tranquille, tranquille. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Aïe ! Pourquoi moi ? Aïe ! Oh, ça va être des vrais coups ! Oh, oui ! Aïe ! Je suis le champion ! Oh, le t-shirt blanc regretté immédiatement ! Même ta chaise a chuté, Pierre ! Il est marrant, ce sport. Je crois que le combat a duré moins longtemps que ma course de terrain de tennis. Grosse victoire de Ben. C'est une épreuve, du coup, tu prends la tête du classement. Allez ! Je prends la tête d'oreiller. Oh, c'est beau, ça ! Ben qui prend la tête du classement, moi qui le termine, et Lucas et Pierre, égalité au milieu. Troisième sport, il s'agit du street golf. Yes ! Putain, je rêve de faire ça. J'avais vu ça il y a un an, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. On fait du golf, mais dans des endroits un peu improbables. Donc là, on a sélectionné quelques petits endroits dans la maison. On a des balles en mousse pour pas tout casser. J'ai presque envie de dire que c'est un rêve de gosse. Du coup, c'est un rêve de golf ? Oh là là ! Je peux pas proposer mieux. C'est parti pour le street golf. Là, on est sur le premier trou. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a une caméra là-bas ? Ouais, il y a une caméra. Les gens voient le trou que c'est ? J'envoie le trou. C'est pas un trou. Pour info, c'est là où je mettais mon sac de linge sale. Même la balle voudra pas y aller alors. On a un petit suréleveur. J'ai pas les termes techniques là. Une petite balle en mousse. J'ai choisi la rose. Il faut la mettre dans le sac à slip de Lucas. Ok. Le sac à slip, c'est le pire non. C'est un sac de linge sale. Vraiment, sac à slip, c'est trop dur. Il aurait déjà vu des trous donc ce sac. Oui. Puis c'est pas la première fois que c'est slip, mais on déballe. All right. T'es ce t-shirt fort sur un truc, ça le renverse non ? Mais non, mais le but c'est de viser. Tu sais qu'il n'y a que des objets de valeur dans cette maison. Oui, mais je vise bien. J'ai fait 4 ans de golf en club. C'est vrai ? Non. Là, tu joues, si tu la mets pas dedans, tu la récupères ou... On le fait en un coup non ? Ah, c'est ça, tu le mets ça, tu le mets pas ? Ouais. Essayez, mais c'est dur. Ouais, c'est dur. Allez, essaye, essaye. Oh, elle tient très mal. Oh, wow. Wow. Oh, elle tient très mal. Oh, wow. J'ai raté la balle, j'ai failli défoncer. My bad. Heureusement, on a un coup, elle dit. C'est vrai, on a cheminé, là. Tu penses arriver en un coup ? Allez, je tente, je tente. Ah ouais, c'est dur, en fait. Mais même déjà, rentrer dans le sac, c'est dur. Ah, OK. Ah, c'est embêtant, Pierre. Ah, pourquoi pas ? Oh, il l'avait. C'est le plus proche pour l'instant. C'est pesable. C'est bon ? T'as plus la balle. Il n'y a pas de balle, il n'y a pas de balle. Allez, il n'y a pas de balle. Et donc, on se moque après ? Est-ce qu'on se moque après ? Est-ce qu'on fait des blagouzes, ici ? Oh, là, là, incroyable. Comment ça, c'est de la chance, incroyable ? J'ai fait un tir, il est dingue, quoi. Mais t'as touché la porte-fenêtre ? Et donc, je disais quoi, à ton avis ? Porte-fenêtre, là, parce que je savais que si j'allais le mettre tout droit, il n'allait pas. J'ai voulu faire porte-fenêtre. Dommage, il n'y a aucune image sur la porte-fenêtre. Et du coup, attends, après, toi, tu retentes ? Non, non, après, on passe à un trou suivant. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est là qu'on voit que son corps est bizarre, parce que c'est pas censé toucher par terre quand il tend les bras. Regardez. Mais on regarde, hein. On regarde, hein. Incroyable. Ça va plus faire, la chaussure d'Agathe. Oh, je m'en veux terriblement. Non, mais t'inquiète, il reste encore deux trous. Trous suivant. OK, deuxième trou, un peu plus original. On est dans un escalier. Et le trou, c'est le bout de la rampe, là. Oh, c'est trop bien. Elle va casser un escalier du 18e siècle. Tiens, je t'ai acheté un club. Et c'est pas celui de R.C. Savas. Attends, 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 est-ce que Camille, quand on est... Non, moi, je me mets pas là, de Camille. Je me mets pas dans la maison pour Camille. OK. L'escalier est vraiment beaucoup trop stylé, en fait. C'est dommage qu'on le détruise, hein. Il a failli mettre le tip plus que la balle dans le coup. Bon, bah, j'étais hyper loin. Allez, vas-y, donne-moi le club. Normal. Ouais. Si tu le mets au frigo, est-ce que c'est un ice-tis, ça ? Oh, il est costaud, là-dessus. Putain, je me sens riche quand je trouve dans l'escalier comme ça. Bienvenue dans mon humble demeure. Éclaté, pas loin. Ben qui est clairement favori, non, c'était pas bon, on le rappelle. Il va la mettre, en plus. Je sais qu'il va la mettre. J'ai eu le bois. J'ai eu le méthode, moi. C'est quoi ta méthode ? Je vais le mettre dedans. Ouais. En fait, c'est très simple. Bien, vous le prenez mal, en fait. Il faut prendre comme ça, parce que c'est un trou un peu spécial. Et là, tu mets un petit goût comme ça. Oh, c'était pas mal. Ouais, il y avait une petite idée. Merci à tous. Personne l'a mis. Allez, on enchaîne. Dernier trou. On est sur un balcon. Et là, en bas, il y a une poubelle. Trou story. Bien envoyé. Trout est possible dans cette dernière manche, en tout cas. Faut juste tirer dans la poubelle. All right. Attention, Camille, parce qu'elle peut tout atteindre. Déjà, ce qui est dur, c'est que la balle passe par-dessus ça, en fait. Déjà, je vois même pas. La poubelle ? Ok, elle est là. Est-ce que si la balle détruit ma voiture, elle se fait une golf ? Ah, très bien, ça. C'est quoi la position pour tirer au golf ? C'est ça, à peu près. Ouais, j'ai peur. Je me protège les lunettes. Oh, c'est pas si dégueu. Ah, j'étais pas très loin. Il y a juste 15 mètres. Ouais, mais au moins, elle a passé la balustrade. Parce que je suis pas sûr de le faire. Vas-y, Pierre-Croos. Donc, on détend bien les jambes. On sent un peu les fesses. En vrai, je crois que c'est vraiment la vraie posture, comme ça. On tend les bras. Et en plus, il est un peu habillé comme un golfeur, là. Oh, hyper loin. Ouais, mais dans l'idée, c'est pas mal. Ok. Je vais vous prendre une balle, s'il vous plaît, monsieur. Une petite balle jaune. Une petite balle jaune. Merci. Tu la vois ? Je la vois, mais c'est pas ça qui me gêne. C'est le vallonnement à 18 degrés. Bon, mal torté, quand même. Il peut le faire. Il s'en sent capable. J'y ai cru. Aïe, aïe, aïe. Pas loin du tout. Moi, pour Lucas, je me mets là. Pour Lucas, je sors de la vidéo. A tout à l'heure. Ah ouais, ce qu'il faut faire. Ce qu'on appelle l'image mentale. J'ai fait un TPE là-dessus et c'est vrai. En gros, il faut s'imaginer le mettre. Du coup, à force, ton cerveau va visualiser, faire le bon coup. Et ça va le mettre. Ok. Wow, wow, wow. Même là, je suis pas... Même là, je suis pas serein. Mais peut-être que sous le cerveau, également, il y a des lunettes. Donc, il visualise pas trop bien non plus. Oh. Oh, il a fêté à les rumeurs. T'as touché l'arbre. Sans l'arbre, je l'aurais mis, tu vois. Dommage. Bien joué à tous. Personne l'a mis. Du coup, Ben, tu nous distances encore plus là. Tu restes à la première place. Et on passe tout de suite au dernier sport. C'est le casset de briques. Parti. Dernier sport, le casset de briques. On a un petit tas de briques ici. On va en prendre chacun un morceau. On va à chacun un autre tour jeter la brique par terre. Et celui qui l'éclate en le plus de morceaux gagne. Mais ça existe, really ? Ça existe en Russie. Très bien, bah c'est parti. Qui se sent chaud ? Allez, moi je suis chaud. Bon, allez, Benjamin, tu peux commencer. Je vais demander de vous écarter. Ça peut être dangereux. C'est à peu près là. On la jette comme on veut. Ouais, comme tu veux. C'est hyper dangereux ce qu'il se passe. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on compte ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. La grosse treizième. 17 et 18. 18 morceaux. Environ 18. On compte pas les petits, les tout petits bouts. Non, ce serait des miettes. Allez, je le fais. Vas-y, Lucas. Ben, c'est pas mal, mais il manque un truc quand même. Ouais, j'imagine. Fais gaffe à top, là, quand même. Ok. Je lance vers là. Regardez ça. Bah, c'est moi. Ah ouais. On va quand même compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, il dit quoi à ça, Ben ? Il dit que c'est moins que 18. Ouais, alors ? Bah ouais, mec. Il doit y avoir un quiproquo. Attention, j'ai la lance. Attends, je suis une... Oh, non, attention. 3, 2, 1. Oh. C'est intéressant. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Je me place en deuxième position pour l'instant. Attention, ça peut revenir derrière. Oula. Oula. Ok, 3, 2, 1. Oh, le fail. On va compter. Attends, mais moi, c'est pas une brique. Moi, j'ai pris de la pierre. C'est pas le même truc. Vous l'avez compté. On va compter. Attends, quelqu'un essaie de le casser. Attention. Mais je l'ai fragilisé déjà. Voilà. Bon. Bien joué, Benjamin. C'est toi qui remporte ces Olympiades des pires sports du monde. Peut-être qu'on peut retrouver encore d'autres sports pour faire encore un autre volume. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Benjamin. Merci, Lucas, pour cette vidéo. Je propose qu'on aille se doucher parce qu'on a transpiré. Fais pas croire que c'est des sports qui nous ont fait suer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et attends, et même à mettre... La cloche. La cloche. Et à mettre la cloche. Premier sprint de la vidéo des sports. Au revoir. Ciao, ciao.